Yako mi divancha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne J'ai failli te faire la blague et porter des oreilles de Stitch Car tout simplement dans cette vidéo on va parler Stitch et uniquement de Stitch Donc je vais te parler tout simplement de la première série qui est parue sur Stitch en manga Qui est Stitch et le Samouraï Qui est une série donc terminée en 3 tomes Et récemment là vraiment soit en juillet soit vraiment fin fin août Mais je crois que c'était en juillet Et sorti du coup Stitch Aventure à Okinawa A savoir que cette version là a eu une version animée il y a très longtemps de ça Je sais parce que je l'ai aperçu Je l'avais aperçu à la télé et je l'ai aperçu en cherchant les infos Du coup il y a eu une version dessin animé Alors dessin animé parce que je ne sais pas si c'est de quelle origine Mais en tout cas c'est Stitch s'il était atterri à Okinawa au lieu d'être atterri tout simplement Du coup sur l'île ou ville-île-eau Et là en fait c'est exactement la même chose En fait c'est Stitch qui a atterri à l'époque des samouraïs tout simplement Donc voilà Donc je te laisse découvrir la suite Je vais commencer par mon avis sur la série du coup Stitch et le Samouraï Et dans la partie 2 de cette vidéo Donc je te mettrai un timer code Je te présenterai du coup Stitch à Okinawa On attaque avec Stitch et le Samouraï Nous sommes donc sur un manga en 3 tomes qui date de 2019 au Japon et de 2022 en France Le premier tome est sorti je crois en juin ou tout début juillet Et le tome 3 était sorti du coup en décembre Nous sommes donc sur un shonen dans le genre comédie, historique, science-fiction, tranche de vie, aliens, extraterrestres, amitié, voyage, temporel, plus what the fuck D'accord Le what the fuck ou ouais pof Nous sommes avec l'éditeur Codansha au niveau de la pré-publication Je tiens à le préciser quand même parce que je trouve ça cool Donc il est des éditions Nobi Nobi supervisé par Disney Et il est au 3 tomes au prix de 7,20€ actuellement Voilà Et il est âge concilé soit disant aux 14 ans et plus Et je ne pense pas en fait que... Alors c'est juste que je regardais tout à l'heure s'il y avait l'âge des qui derrière Parce que souvent quand c'est des petits âges Nobi Nobi le met derrière Bref toujours est-il Comme tu peux le voir par contre l'épaisseur des bouquins varie complètement d'un volume à un autre Je tenais à le souligner Et en ce qui concerne juste le manga en esthétique je le trouve très 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 beau Voilà Je tenais à le souligner Pour ce qui est du manga je vais te lire le résumé Et si Stitch avait débarqué dans le Japon féodal Alerte rouge La monstrueuse expérience 626 s'est échappée à travers une brèche temporelle Si tout l'espace est en danger c'est surtout le Japon qui devrait d'abord s'en inquiéter Écrasé au beau milieu de l'archipel nippon à l'époque de féodal Stitch la créature bleue tombe sur la route d'un puissant seigneur de guerre Prêt à tout ou presque Pour conquérir le pays Cette rencontre inédite entre génie destructeur Mènera-t-elle alors le monde à sa fin ou bien Préforeront-ils au conflit sanguinaire la danse Les histoires drôles de samouraïs et les chevauchés à cheval de bois ? Rien de moins sûr Voilà le résumé Je ne l'ai pas vraiment lu Je ne crois pas l'avoir lu d'ailleurs J'ai juste acheté parce que c'est Yoshi et que j'aime Yoshi Voilà C'est quand même un peu plus stylé comme ça En ce qui concerne le manga je te dirais honnêtement que j'ai été quand même un petit peu déçue Je m'y attendais Mais c'est vrai que j'étais un petit peu déçue parce que Alors sans trop spoiler Je ne vais vraiment pas spoiler Ne t'inquiète pas Mais en fait le tome 1 il se passe des choses Et le tome 2 c'est limite un retour à la caisse départ Il se repasse un peu les mêmes choses que dans le tome 1 On a l'impression en fait qu'il y a eu un retour en arrière Parce que le personnage en fait Donc le samouraï il est méchant On voit qu'il a des yeux méchants Et puis après il passe sur une personnalité toute douce Ah il est trop mignon Oh la la il est beau Oh il est trop doux Oh j'ai envie de le câliner Voilà Je suis en train de me dire que j'ai un stitch normalement ici Qui est où ? Je l'ai rangé Et bah je l'ai rangé Voilà Non il est là Je fais des choses en cours de route Je sais qu'on voit le stitch en fait Donc le samouraï il va repasser en mode gros méchant Et après il va repasser en mode tout gentil Mais il va repasser en mode tout gentil en revoyant le stitch Et en mode Ah il est trop mignon Oh j'ai envie de le câliner Mais en fait c'est exactement le Comme s'il le redécouvrait Donc j'ai été un petit peu déçue Parce que je voyais pas trop en fait Où l'auteur voulait nous emmener etc Je trouvais en fait c'était aussi comme Si on cherchait à gagner des pages Tout simplement pour étirer la série Et donc j'ai été plutôt pas mal déçue Mais ça reste stitch Donc j'ai été déçue Mais j'ai réussi à aller plus loin Que si ça avait été un manga lambda Landa pardon Donc voilà Et je sais pas pourquoi je me suis cassé le cul à mes stitches derrière Alors qu'en fait on le voit pas Voilà Donc c'est tout en ce qui concerne mon avis sur stitch et le samouraï Il est sympa mais c'est pas transcendant Je vais donc le prêter à Voilà le prêter Et après il va juste finir pas dans mes étagères manga Mais tout simplement dans ma chambre Avec ma collection d'objets de stitch Et tout simplement il va finir en objets de collection Et puis point barre Voilà Je te laisse continuer avec mon avis sur stitch Et euh stitch aventure à Okinawa On continue donc cette vidéo avec mon avis sur le one shot de stitch aventure à Okinawa Donc je ne sais plus si je l'ai dit dans la première partie Mais à savoir qu'il existe une adaptation en animé Qui date d'il y a très longtemps Et je ne sais pas du tout Donc je te mettrai peut-être là si j'ai l'info De où on peut le regarder actuellement Pour ce qui est du manga Il date quand même de 2010 au Japon Oui t'as vu à ma tête que j'étais en colère C'est bon Donc c'est un manga qui date de 2010 au Japon 2023 en France Là même il y a un ou deux mois grand maximum Nous sommes sur un manga dans le genre Tranche de vie, aliens, science fiction Et extraterrestre J'allais dire extraterrestre Nous sommes sur un manga qui coûte 7,50€ Et qui est des éditions Nobi Nobi Et je le redis au cas où c'est un one shot Donc celui-ci est en un seul et unique tome Et ben voilà en ce qui concerne les grands lignes Pour ce qui est du manga Donc c'est au même moment que pour Lilo et Stitch Stitch se barre Et sur le point d'arriver sur la planète Terre Mais au lieu d'aller à Hawaii où il y a Lilo Il se retrouve du coup à Okinawa Où il y a... je cherche le nom Yuna Une petite jeune fille que l'on voit du coup sur la couverture Et qui est toute cute Et donc Yuna a à peu près le même âge que Lilo Donc ça déjà c'est un point fort Parce qu'on va rester avec la même tranche d'âge Là où l'histoire du samouraï du coup C'était un adulte Pour ce qui est du manga Je l'ai vraiment apprécié Parce qu'il y a pas mal de petites morales Alors c'est plein de petites histoires courtes En fait Plein de petites histoires de chapitres Mais en fait à chaque fois on a une petite morale Et l'avantage en fait C'est que Yuna va dire un truc à Stitch Et elle dit qu'en fait il faut faire des bonnes actions Pour arriver à atteindre l'objectif Du coup que... Enfin il y a eu une petite histoire entre deux Au tout début du premier chapitre Et donc Stitch peut faire plein de bonnes actions Et c'est ça que l'on va voir Ce que j'ai énormément aimé C'était qu'on va avoir donc plein de petites morales Comme par exemple Yuna elle fait du karaté Par rapport à Lilo qui fait de la danse Donc elle va expliquer que le karaté Ce n'est pas fait pour se battre Mais plutôt pour se défendre Que après je ne sais plus ce qu'il va se passer Mais elle va encore faire une petite morale à Stitch Etc Donc ça j'ai trouvé ça stylé Par contre le seul défaut que j'ai à dire moi par rapport Alors Pour l'histoire du samouraï et Stitch C'est le samouraï qui donne le nom de Stitch à Stitch Parce qu'à la base il s'appelle juste 6 de 6 Et là où j'ai été énormément déçue C'est que donc dans l'histoire à Okinawa Bah Stitch c'est lui-même Enfin 6 de 6 C'est lui-même qui va s'auto-proclamer Stitch Et c'est pas Yuna qui va l'appeler Stitch Donc ça je trouve ça un petit peu dommage Parce que ça aurait pu être drôle Parce que justement dans l'histoire du samouraï On voyait qu'il voulait l'appeler Stitch aussi Mais c'était dit à la prononciation japonaise Un truc comme ça Je suis pas doué en japonais Je suis désolée Mais donc du coup j'ai trouvé ça plutôt cool Et je trouvais ça plutôt drôle Que comme par hasard Bon après voilà Ça permet de garder le même nom à la créature Mais je trouvais ça trop drôle en fait Que peu importe le lieu où ils se retrouvaient Ils se retrouvaient avec le même nom Ce qui peut être Voilà En même temps c'est un manga pour les enfants Et puis Enfin pour les enfants Tu me comprends 10-12 ans Je sais pas 10-12 ans Voilà donc je trouvais ça plutôt cool Et donc j'ai bien aimé En ce qui concerne le manga Je l'ai bien aimé Mais c'est pas non plus l'histoire transcendante Une fois de plus je le redis Comme j'ai dû le dire dans la première partie J'ai surtout acheté parce que c'était Stitch Et Stitch est vraiment le personnage La créature Surtout Disney que je préfère par dessus de tout Après il y a du coup Simba Et il y a Mushu Et en princesse du coup c'est plus belle Je suis en train de réfléchir Et toutes les princesses qui existent Bon j'aime bien Ariel Mais voilà donc Mais Ariel je trouve qu'en fait Enfin J'ai pas re-regardé l'histoire en fait Depuis des années Je devais être en primaire La dernière fois que je l'avais vue Mais je trouve que Ariel Elle s'est trop facilement pigeonnée Avec cette histoire de voix etc Voilà Bref toujours est-il En tout cas J'ai bien aimé C'est plutôt sympa Pour les fans de Stitch Je pense que ça peut leur plaire Après je pense que si on est adulte Et que Ben on arrive Enfin On arrive non On se sent vieux Dans ce genre de lecture là On va sentir vieux Dans ce genre de lecture là C'est sûr Mais après c'est plutôt cool Et puis moi je m'en fous en fait Au final Parce que Le but c'était Et de le présenter pour toi Pour te donner un avis etc Mais aussi Me l'acheter juste Un objet de collection Et qui finisse sur mon étagère Avec toutes mes peluches Stitch Etc Voilà Donc c'est tout En ce qui concerne cette vidéo J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me le faire savoir On like, on commente On partage N'hésite pas à me mettre En commentaire Quelle est la créature Du coup que tu préfères Donc animaux etc Que tu préfères Dans l'univers Disney La princesse Ou même peut-être le prince Je n'en sais rien Enfin l'humain que tu préfères Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Précédente vidéo Nobi Nobi La playlist Ma tête de panda Mes réseaux sociaux Le compte d'une tête Dans la barre d'infos Mes codes Et liens vers mes autres réseaux sociaux De mes autres mondes Et sur ce A bientôt